Salut à toutes et à tous, bienvenue dans la suite de cette carrière Dirt 4. Ravis de vous retrouver pour continuer notre progression en rallye cross. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à la progression en RX de la deuxième division du rallye cross. On a augmenté un petit peu la difficulté. On va surtout avoir droit à des courses un peu plus longues et des pistes un peu plus techniques. On retourne à Montalegre et à Heliès, comme lors de notre course en supersessant avec la Clio RS. Mais ici, il y aura donc pour débuter la piste de l'OEAC en France, en Bretagne. On ne perd pas une seconde de plus. Comme vous le voyez, c'est une piste courte qui nous attend. Le petit tracé de 700 mètres avec au programme une météo assez nuageuse. On découvrira donc une nouvelle catégorie avec la Ford ici, la Ford RX2. Ça s'annonce plutôt chaud. On va découvrir ça dans quelques instants. Le temps de laisser le temps de chargement se terminer. Et voici donc la piste de l'OEAC en Bretagne. Et vous le voyez, la piste nous offre pas mal de virages bien sinueux. Assez propre au niveau du tracé, pas de gros changements. Asphalte, terre, ça devrait bien se passer. Donc la demi-finale, les trois meilleurs de chaque division vont pouvoir se qualifier dans la finale. Les sponsors, vous le voyez, puisqu'on roule pour la première fois au compte du MLP Motorsport avec Kenwood, Forge, Elibac, Mottec et Sunoco qui ont donc des attentes de quoi ramener encore un petit peu plus de sous-sous dans la peau poche. On va tenter de faire au mieux dans cette deuxième division où il n'y aura que des Ford Fiesta. Tiens, tiens, c'est canonement championnat monomodèle. Allez, c'est parti. On a pris un bon départ, mais on s'est fait enfermer. Et là, on va même au contact. Allez, ça touche. On a touché. Fish off. On a quasiment été forcé d'emprunter le Joker lap. Et tout le monde plonge. Tout le monde a plongé. Il faut se battre. Il faut se battre. Allez, le plus important ici n'est pas de gagner, mais d'être troisième. On est en mesure d'aller chercher cette troisième place. On se qualifie en finale. Ah, c'est fait. Eh bien, ça aurait été très chaud. On a été surpris par le transfert de la voiture. Joli, sympa. Il est content, Jeff, mais nous, on va avoir un peu plus de mal à se satisfaire d'une troisième place. En tout cas, pour le moment, ça passe. Place à la première finale de cette saison avec les six meilleurs pilotes du championnat. Les objectifs également pour l'équipe. C'est dommage d'ailleurs qu'on n'ait pas notre propre livret en plus d'avoir les sponsors. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, on est sixième avec nos petits camarades. C'est parti. Ah, ça a pas mal touché. On opte pour l'extérieur. On n'est pas les seuls, visiblement. Il y a du monde. Les derniers. Il ne gagne pas de temps avec ce trafic. On essaie de prendre le ticket à ce côté. Du calme. Ça touche beaucoup. Alors que le leader a pris son tour joker. C'est incroyable. Comment est-ce possible que le leader ait pris son tour joker ? Attention à la jonction. Il y aura une autre voiture. Trop d'angle. Trop d'angle dans la glisse. Il y aura une autre seconde pour gagner du terrain. Mais la gomme. Allez, en étant un peu plus smooth, ça passe. Il va nous rester un tour pour aller chercher la tête. Ça ne va pas se jouer à grand-chose. Oh, ça va se jouer sur la ligne. On est devant. Oh, bien joué. Oh, c'était serré cette course. Bien agréable en tout cas. Et bien, c'était plaisant. C'était plaisant cette lutte avec le leader qui avait son tour joker déjà fait. C'était sympa. Et la première place dans cette manche ici. Et les sponsors sont contents. Ça nous fait déjà 12 000 crédits. Et on prend 99 000 crédits sur cette épreuve. C'est plutôt pas mal. Et bien voilà, nous en sommes donc avec désormais disponible la division rallye historique. Mais pour l'heure, on continue en partant pour Montalegre au Portugal avec cette deuxième manche sur les trois au programme. Et regardez ici, le circuit est désormais bien plus long. On voit le tour joker à l'épingle au fond. Un kilomètre cette fois-ci contre 600 la dernière fois que nous sommes venus ici. Et il fait nuageux de quoi nous promettre donc de bien belles bagarres avec ces RX2 qui sont très très joueuses. Concentre-toi sur le signal de départ et bonne course. On a pris un excellent départ. On est tassé. On est tassé contre le mur. Un peu dommage. On va prendre notre joker. Là, tout de suite, comme ça, c'est réglé. Et on se retrouve à la fin du peloton où c'est la foire d'empoigne. On se retrouve à la fin du peloton où on se réjouir. On se retrouve à la fin du peloton où on se réjouir. A compliquer. Compliquer tout ça. Pour l'instant il faut viser la Fiesta blanche, c'est elle, la voiture de tête. La voiture sur la gauche, devant nous. On est en train de refaire un peu le paysagiste. Allez, la Fiesta blanche, qui est donc bien la voiture de tête, on se bat pour le commandement. On y voit un peu plus clair que tout à l'heure dans ce dernier partiel. Il va rester un tour pour aller trouver la solution sur notre adversaire. Ah, il a touché le mur. Il a touché le mur. Et on va plonger à l'intérieur, tout simplement. Oh, est-ce qu'il va pouvoir croiser ? Je pense. Eh non, il est derrière nous. On va donc avoir une piste désormais bien dégagée. On va voir où on va. Ça devrait grandement nous aider. Par contre, lui va être un peu gêné. Allez, les deux dernières chicanes. Et on aura gagné cette demi-finale pour cette première manche. La demi-finale est gagnée. Voilà, c'est fait. C'était pas gagné avec le gros tête à queue, la grosse dérive en début d'épreuve. Mais on s'en sort bien. Oh, il y en est assez à même le départ par Takala. Qui lui a décidé de prendre son Joker Lab dès le premier tour. On a un peu beaucoup glissé dans ce premier S. Mais on est en tête. Pour l'instant, il n'y a que Takala qui a opté pour le tour Joker. On va rester devant parce que tant qu'on est devant, on n'a pas de fumée. Allez, on continue. Premier tour couvert, bientôt probablement en tête. Et Gustafsson qui est à la bagarre. Allez, ça prend le Joker pour Schmitt. Voilà, deuxième pilote à avoir pris son... Tour de pénalité. Ici, il y a de la fumée dans le dernier secteur. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être l'hélicoptère. Il est en bord de piste. Allez, deuxième tour couvert. Heikki qui est donc deuxième. Personne ne prend son Joker à ce passage-ci. C'est Lindgren. Lindgren qui a pris son Joker Lap. On est donc la moitié du peloton à avoir trouvé la solution. Effectivement, c'est bien l'hélicoptère qui nous envoie sa fumée. Ce qui a failli d'ailleurs nous coûter cher il y a quelques épisodes. On refait encore une fois la décoration dans cette finale. Toujours en lutte pour la victoire. Deux secondes, neuf le delta du Joker. On est à trois secondes, trois d'avance. Quatrième boucle. Ah, on a perdu un peu de temps. La dérive était loin d'être exacte. On va voir l'écart avec Heikki. On va quand même le prendre maintenant. Et on est bien en tête devant Heikki et Gustafsson. Les nordistes sont derrière. Et il va rester un tour pour aller s'imposer dans cette deuxième manche comme on l'a fait à l'Oéac. C'était un peu plus simple ici qu'à l'Oéac pour le moment. En deuxième dans les S. ... ... ... ... ... ... ... Dernier partiel, la dernière chicade, dernière accélération, et voilà, c'est gagné. On s'impose ici au Portugal après la France. Et le résultat de cette deuxième épreuve donc avec 25 points engrangés, deuxième victoire, les sponsors sont satisfaits, c'est encore le mieux, et ça va nous rapporter tout cela, un petit mont de 97 000 crédits. Allez, on continue, on augmente en passant au niveau 20. Et place donc à Eulies, la troisième manche de ce championnat, et donc la piste d'Eulies ici en Suède. Toujours partiellement nuage, on n'a pas encore eu de pluie dans notre aventure en rallycross, avec le circuit Clubman, plus long que ce qu'on a vu la dernière fois, qui était quasiment un cercle, un ovale, ce n'était pas très intéressant. Ici, il y a un peu plus de technique, ça s'annonce plus compliqué aussi pour le Joker lap. Et enfin, 900 mètres de distance donc gravier, donc c'est assez classique, ce n'est pas le grand, grand, grand tracé, donc il n'y aura pas la chicane derrière au fond, à droite de l'image, mais, c'est rouge, départ plutôt moyen, hop, et un accrochage, et on est pris dedans. Ah, on s'est pris l'une des voitures sur le coin du casque, assez dommage, allez, on prend le Joker là, pas trop de choix sur ce coup-là, et attention avec les bords de piste, la direction de course est attentive, parce qu'il n'y a pas vraiment de délimitation, donc deux roues en dehors de la piste, et ça peut être une catastrophe. On a une voiture qui est arrêtée, et on est déjà remonté quatrième, c'est pas mal. On rappelle que sur la droite vous avez en vert un autour Joker, et pour l'instant je suis le seul à l'avoir emprunté. Oh là là, ils sont très très chauds les garçons ! Allez, ça plonge pour les trois premiers ! Oh, et ça a touché ! Ça a touché, on est quatrième, on n'a donc pas gagné plus que ça avec le Joker là ! Attention, une éventuelle enquête des commissaires, ça pousse, ça pousse très très fort même, et on l'envoie en tête à queue ! Fischoff en tête à queue ! C'était chaud ! Et la portière qui s'ouvre sur la voiture de Cook ! Cook qui a la portière qui s'ouvre ! Quasiment des deux côtés je crois ! Hop, et on est allé au large ! Est-ce que Cook peut repasser ? Oui ! Alors on a fait le plus dur, se mettre dans le top 3 pour être qualifié, mais vous le savez, j'aime bien le panache ! Et pas le panaché, lol ! Et on va essayer d'aller chercher la tête ! Allez ! Schmitt qui est en tête ! Si tu gagnes 6 dixièmes, on va devoir prendre une mauvaise place ! Pousse ! Pousse ! Allez, on demande de pousser dans l'oreillette ! C'est ce qu'on va faire sans prendre trop de risques pour ne pas se retrouver au-delà du top 3 ! Si on peut se qualifier en étant premier, ce serait encore mieux ! Attention aux track limit ! Allez ! Je pense pas que ça ira ! Ah non, ce sera sur la ligne ! On est P2 ! Belle course ! Tu t'en es sorti à merveille ! Allez, sur la grille de départ de la dernière course de ce championnat, il faut gagner ! Rouge ! Il est à toi prêt ! Go ! Go ! Go ! Go ! Il y a un très bon envol de nouveau tassé ! Ouah, ça a tapé ! Ça a tapé pour la voiture devant nous dans le tourjoker ! C'est un massacre ! Ici, il y a des voitures dans tous les sens ! On a réussi à croiser ! Je ne sais pas comment, mais on a réussi à passer ! Assez incroyable ! Allez, portière contre portière ! On est P3 ! Et oui, on a été touché ! Allez, le pilote devant nous ! Schmid ! Qui a déjà pris son joker lap ! Le leader Vistafsson, lui, pas encore ! Mais en ressortant de ce tour, il devrait être à notre hauteur ! Attention ! On perd beaucoup de temps en dérive ! On a été très très lent sur cet enchaînement ! Je suis bas pour la 3ème place en ce moment ! Toujours pas de joker lap pour Gustafsson ! C'est pas mal, ça nous aide aussi à revenir ! Assez limite, là, sur le bord de piste ! Allez, on revient sur Schmid ! Dans ce 3ème tour ! Le petit push pour montrer qu'on est là ! Et toujours pas de joker lap pour le leader Gustafsson ! Derrière, c'est passé par contre pour Cook ! Un peu trop vite ! Ah oui, j'étais un peu vite, là ! Allez, à la portière ! C'est du rallycross, après tout ! Et ça ne plonge toujours pas pour Gustafsson ! Gustafsson qui va attendre le 6ème et dernier tour de ce dernier round ! Mais il faut s'en rapprocher un maximum avant qu'il entame son tour de joker pour espérer pouvoir le passer ! Allez, on s'accroche un peu au vibreur, ça passe bien, ça bastonne, ça va fort ! C'est un pur régal de piloter ces RX2 ! On est un peu loin, je pense que Gustafsson va ressortir de son joker lap en tête ! Et son joker, je pense qu'on se battra pour la 2ème place ! Il faut qu'on soit bon ici ! Il faut qu'on soit bon, allez ! Ah non, ce ne sera pas suffisant, même pas du tout ! Gustafsson qui n'a d'ailleurs plus de capot avant ! Gustafsson qui est dans une condition assez compliquée ! Est-ce que ça peut nous être favorable avant la fin de l'épreuve ? On a un peu coupé peut-être ! Est-ce qu'on ne va pas y aller, là ? Est-ce qu'on ne va pas plonger ? Allez ! Sur Gustafsson ! À l'ancienne, ça passe ! Oh ! Ah là, on a joué des coudes ! C'est gagné ! Gustafsson qui n'est pas content, qui nous en remet un petit taquet ! Mais ça suffit pour l'emporter, c'est le principal ! Et les résultats de cette 3ème épreuve ! Qui tombent, 25 points encore ! Les sponsors sont très contents ! C'est encore 12 000 crédits ! Et on va faire le total ! Par contre, on va perdre pas mal au niveau réparation ! Parce que là, il y a eu du petit bois qui a été fait ! On gagne quand même 117 000 crédits ! On va gagner aussi un niveau ! On passe au niveau 21 désormais ! Niveau professionnel ! 22 même maintenant ! Et on a accès au Rallycross en classe C ! C'est plutôt cool ! Voilà, le championnat est désormais terminé ! Et nous l'emportons avec donc la première place ! Et les 75 points qui suivent avec nos 3 victoires ! Et bien voilà pour ce championnat de Rallycross R2 ! J'espère que ça vous aura plu ! C'était quasiment au niveau le plus élevé ! Je crois que c'est l'avant-dernier en termes de difficultés de l'IA ! Toujours en simulation ! Il y a eu des belles bagarres ! Il y a eu beaucoup de portières ! C'était très sympa ! N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu ! Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures ! Et d'ici là, bon amusement en piste les amis ! Quelle que soit votre simulation préférée ! A la prochaine ! Salut !